Bonjour à tous, je suis Didier Massier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. Pensez à vous abonner, pensez à activer les notifications et puis surtout partagez ces vidéos sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et puis sur tous les autres réseaux sur lesquels vous pouvez être. Cette semaine nous allons nous intéresser à la restauration de photos anciennes. Alors bien entendu ce sont des choses qui vont varier en fonction de l'état de conservation de vos clichés. Ici en particulier on a trois problèmes majeurs, on a ici quelque chose qui n'est pas très beau avec une pliure et puis on a également une rayure qui est sur la totalité du visage de cet enfant et puis également une autre rayure qui se trouve ici sur le chien et puis dans une moindre mesure une rayure sur le volant de cette voiture poirier. Alors c'est une photo qui date de 1953 donc elle est très ancienne et compte tenu de son âge et bien on s'en sort plutôt pas trop mal. Ce que nous allons faire c'est voir quelle est la meilleure méthode pour que l'on n'ait pas à se soucier de l'ordre dans lequel on va effectuer les modifications. Et ce que nous allons faire c'est cerise sur le gâteau nous allons coloriser cette photo. Alors mettons nous au travail dès à présent. La première chose que nous allons faire va être de passer notre image qui pour l'instant est en niveau de gris en rvb. Effectivement si nous voulons qu'elle soit en couleur il va falloir que l'on puisse travailler sur les trois canaux. Nous allons dupliquer notre arrière plan avec commande J sur mac ou contrôle J sur pc et le calque sur lequel nous allons travailler va être un calque que nous allons convertir en objet dynamique. Nous pouvons maintenant commencer le travail et peu importe l'ordre dans lequel nous allons le faire. Commençons par la mise en couleur. Avec les filtres nous allons demander les neural filters. Les neural filters requièrent un gpu c'est à dire un processeur graphique qui soutiennent la charge. Donc si vous n'avez pas un bon processeur graphique vous ne pourrez pas accéder aux neural filters. Mais aujourd'hui la plupart des ordinateurs permettent de travailler avec ces filtres. Il va falloir utiliser le filtre colorisé. Il est possible que vous n'ayez pas ce bouton mais cette petite icône. Il faut donc cliquer sur cette icône et vous téléchargerez le filtre qui pèse plus de 300 mégas donc qui prendra quand même un certain temps à s'installer. Une fois que c'est fait vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton et obtenir une mise en couleur. La mise en couleur peut être réglée. On peut aller un petit peu plus vers les rouges, un petit peu plus vers les jaunes, un petit peu plus vers les magentas de manière à mettre de la chaleur dans notre image. On peut également augmenter légèrement la saturation. Comme nous travaillons sur un objet dynamique, nous pourrons à tout moment revenir sur ces réglages. Nous pouvons demander ici à faire une réduction du bruit et nous allons demander également à ce que la sortie s'opère sur un filtre dynamique. Et notre image est maintenant mise en couleur. Alors elle est mise en couleur mais il y a un certain nombre de problèmes. Il va y avoir ces problèmes de rayures qu'il va falloir effacer. Il y a également un problème de netteté général et puis peut-être de renforcement des contrastes. Et bien tout ceci n'est pas grave. Nous allons pouvoir en double-cliquant sur cette icône, ouvrir l'objet dynamique et procéder à ces réglages. Si je double-clique ici, vous voyez que je reviens sur l'image originale et je vais pouvoir procéder à mes réglages. Selon votre image, il y a différentes manières de travailler pour effacer les pliures et les rayures. Le plus simple serait d'utiliser le lasso, de sélectionner la zone que nous voulons rectifier et de demander avec le calque sélectionné dans le menu édition un remplissage d'après le contenu. Et là, la pliure a disparu jusqu'au personnage. On va donc ensuite faire OK avec une sortie vers un nouveau calque. Sur le visage, le travail va être beaucoup plus délicat. Nous allons donc devoir zoomer un petit peu plus, réutiliser ce même outil de sélection et puis ensuite, ne pas oublier de réactiver ce calque 1 et de la même manière que tout à l'heure, demander le remplissage d'après le contenu. Il y aura probablement, en ce qui concerne la bouche, une petite intervention manuelle qui se fera pixel par pixel avec le crayon et la pipette. Vous voyez que ici, je peux arriver encore à supprimer une rayure avec le menu édition et le remplissage d'après le contenu. La disparition précédente n'est plus active ici, mais en fait, elle reste. Donc à chaque fois, vous allez avoir un nouveau calque et vous allez donc pouvoir ainsi supprimer petit à petit les rayures. La rayure sur le visage du chien est moins importante. On va donc pouvoir travailler directement en la sélectionnant dans la totalité et en demandant de la même façon le remplissage d'après le contenu. Si nous voulons maintenant régler la luminosité, le contraste et la netteté, nous pouvons le faire de différentes façons. Nous pouvons le faire directement sur l'image qui a été mise en couleur, mais on peut également double-cliquer et intervenir sur cet objet dynamique, voire, dans certains cas, créer un nouvel objet dynamique imbriqué et ouvrir cet objet dynamique pour effectuer maintenant nos réglages. En créant encore une fois un objet dynamique, j'aurai un filtre qui ne sera pas destructif. Donc vous voyez qu'on peut travailler aux trois niveaux. Ce qui m'intéresserait, c'est de travailler sur l'exposition, le contraste, les tons clairs. Je peux éclaircir légèrement les tons clairs. Je peux assombrir un petit peu les tons foncés, surtout les noirs, pour augmenter le contraste. Je peux augmenter la netteté pour avoir un meilleur piqué de mon image. J'ai bien un filtre dynamique. Je suis dans un objet dynamique que je peux refermer. Donc ces effets vont s'appliquer sur le réglage que j'ai effectué. Et puis si je referme en enregistrant cet objet dynamique et donc les objets dynamiques qui sont intégrés, vous voyez que j'ai maintenant amélioré mon contraste. Alors bien entendu, c'est quelque chose qui va varier selon l'état de dégradation de vos images. Mais globalement, vous voyez qu'avec cette méthode, on n'a pas à se soucier de l'ordre dans lequel on fait les choses parce qu'on va pouvoir revenir à tout moment sur les différentes étapes, que ce soit la mise en couleur, l'effacement des rayures, l'augmentation de la netteté et puis éventuellement le travail sur l'exposition, le contraste et la luminosité. J'espère donc que cela va vous intéresser et puis que cela va vous permettre de créer des flux de production qui soient efficaces. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.